Et on se retrouve donc pour l'assaut suivant des séries féminines. Donc c'est la troisième poule et on va voir l'assaut entre... Attends, si je peux me permettre, ne vous inquiétez pas, on va refaire une intro spéciale pour CanTV, pour l'aérodiffusion. Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour Martial, nous sommes en direct du championnat de France de Cannes de combat à Douai. Et cet assaut va être un assaut de qualification pour les séries féminines entre Lauriane Mercier en rouge et Ivan Deloël-Rigo en bleu. Oui tout à fait Xavier, Lauriane qui nous vient du camp de La Réunion avec le club du port Cannes de combat. Absolument. Et Ivan qui nous vient du TUC de Toulouse, d'université club. Et du coup, je n'ai jamais vu tirer Ivan. Non, moi non plus, je pense qu'elle est nouvelle dans le circuit, elle fait ses débuts. Donc avantage probable à Lauriane, qui elle pour le coup, on l'a déjà vu chez les jeunes, puisqu'elle a commencé il y a quelques années. Au moins de 18, le challenge jeune. Et donc, elle part du coup un peu plus favorite, puisqu'elle a probablement un peu plus d'expérience, même si difficile d'estimer Ivan. Vu qu'on l'a jamais vu, donc si ça se trouve, elle va très bien se défendre, et puis surtout, peut-être qu'elle va l'emporter sur cette première assaut. Eh bien on va voir ça. Pour elle, bien sûr, ce n'est pas le premier assaut de la compétition. Et du coup, en arbitre, en juge, nous avons Aurélien Prudeau-Démy, Christian Paton, elle n'aime pas pleurer, et Bertrand Duroy, qui a fait l'arbitre Laetitia Malard. Et voilà, vous savez tout, on est prêts pour cet assaut. Et on va y aller. Il faut qu'elle fasse attention, on l'a vu, dès le début, il y a beaucoup de demandes d'avertissement et d'observation pour la priorité. Ça a l'air d'être le maître mot priorité aujourd'hui, sur la compétition. Il va falloir faire ça. Attention, ça démarchera très vite, Lauriane, qui attaque la jambe, qui met la pression tout de suite. Oh, belle parade riposte, qui vient chercher le flanc. Yvan qui prend plus la périphérie. C'est ça, mais bien. Qui réagit. Et Lauriane qui continue à mettre la pression, qui attaque, qui attaque, qui attaque. Yvan qui se déplace, on la voit en périphérie. Lauriane qui gagne le centre. Très belle touche en tête de la part de Yvan. Yvan qui reste encore en périphérie, ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Elle arrive bien à se déplacer, à se mouvoir, elle n'est pas mise en défaut par ce mouvement vers l'arrière. La taille va un peu en faveur. Yvan est un peu plus grande, donc Lauriane va avoir tendance à se rapprocher. Et donc ce qu'on observe là est plutôt classique sur le tireur qui est un peu plus petit qu'avant, qui met la pression, et le tireur plus grand qui se déplace vers l'arrière. Alors, on y a compris, il était, Yvan tirait la main. Yvan, le voilà. On y retourne, ça y est, on y est. La priorité. Fin de fin. Voilà, qui cherche tête, jambes, des coups d'attaque latérale. Et c'est Yvan qui touche en jambe. Très belle touche en jambe arrière de la part d'Yvan. Bien vu. Et attention, voilà. Elle est bien vu de la part de madame la juge. La revue. La revue, Ardic. C'est dur, c'est le matin, c'est comme ça. Et oui, c'est un peu mou, je trouve. Ouais, c'est un peu mou. Ouais, c'est ça, Yvan qui gère la distance, qui vient jouer de loin, parce qu'il y a une épouse de Loriane. Il a qui recherché la jambe, la jambe, la jambe, voilà, ça pousse. Elle va chercher la touche en jambe. Ouais, il faut faire attention, parce qu'Yvan, elle se déplace beaucoup en croisant les jambes, et elle tourne autour, pas se mélanger les guibolles tombées. Mais c'est... Tentac contre-attaque, mais qui est intercepté par Loriane et qui va toucher en tête et en jambe. Là, c'est pareil pour l'instant. C'est pareil, c'est pareil. Les deux tireurs qui ont besoin de reprendre un petit peu leur souffle. Ils posent. Et oui, ça a commencé très très vite, très très fort. Là, c'est pas encore... C'est de l'assaut d'à côté qui s'arrête. C'est Yvan qui a pris l'initiative. L'initiative. Dans la zone de touche. En changement dans l'assaut, c'était Loriane qui avait l'initiative au début, et Yvan qui parait et ripostait. Et là, il y a un dos dans l'a. D'ailleurs, c'est là, on y revient. On y revient, oui. La parade, c'est un peu d'observation. Elles sont plus lourdes. Loriane qui met beaucoup moins la pression. Et fin de la première reprise. Première reprise très dynamique. Avec... On a vu, pendant la grosse première moitié, beaucoup de rythme mis par Loriane. Et belle défense sur des paradriposes de la part de Yvan. Yvan qui s'est peut-être laissé surprendre au début. La pression, un tout petit peu. Elle a bien réagi. Elle a très bien réagi. Elle a réussi à se mettre en déplacement, et surtout à ne pas sortir de l'air, à rester en périphérie, à contrôler sur des paradriposes. Il y a eu quelques touches, je pense, à ce moment-là, au tout début, de la part de Loriane. Par contre, après, ça s'est beaucoup moins... C'était beaucoup moins net sur l'avance, pas sur la technique. Et il y a moyen qu'Yvan ait réussi à reprendre les touches sur le regard qu'il avait potentiellement perdu au début. Donc, pas évident de statuer de qui peut avoir la... En faveur de qui va le score. Je suis très d'accord avec cette analyse. Je pense qu'il y a eu des phases, mais que... Même s'il y a eu une énorme pression l'insparlorienne d'entrée, la réponse apportée par Yvan était très bonne. Elle ne s'est pas laissée submergée. Elle aurait pu prendre du tout temps, en fait, avec sa vitesse. Mais non, non, elle a bien géré les esquives. Elle a bien paré, coulé des riposes quand il fallait, pour casser un peu le rythme. Et je crois qu'elle a fait une belle première reprise. Je ne sais pas trop laquelle des deux tireurs est en tête. Elle a sorti de cette première reprise et il va falloir faire la décision dans la deuxième et la troisième. Là, c'est Lauriane qui part en barrage avec Boss, qui est en grille. Donc la grille n'est pas valable. Si elle touche juste la grille comme ça sur la terre, elle ne pense pas. Et ça ne devrait pas être compté, à priori. Non, parce que s'il n'y a pas de grille, il ne vous a pas touché. Là, c'est Ivan qui a cherché la jambe, c'est esquivé et riposté de la part de Lauriane. La parade poste, il y a eu l'eau, l'achet de câble. Non, mais il y a eu un stop avant. Il y a eu un stop sur la touche en genou. Ah ben non, pardon. Je trouve un peu de goût. Parce que moi, sur le stop, il y a eu trois touches en jambes. D'ailleurs, l'arbitre la relève. Attention à la zone de touche où il est venu. C'est non. Le tibiaoui, le molletoui, la chelille et le genou. Non, pas les articulations. On a dit pas les articulations. On a parlé de Boss de Lauriane, mais qui ne touche pas. C'est bien parlé avec le vent. Et parade. Là, c'est devenu beaucoup moins rapide. Et là, on est passé dans un duel tactique. Oui, un peu de jeu intermédiaire. On voit Lauriane qui déplace sa main, qui déplace sa canne, qui a une canne mobile. Là, ça rentre en part avec Boss de la part d'Ivan. Il y a un jeu intermédiaire un peu différent, qui fait plus des poutes fins pour voir comment va réagir l'adversaire. La part avec Boss tombe dans le vide. On retrouve Steve de Ivan. Un fois une fois. Tons sur la zone de touche sur le bras. Et là, il y a un peu de ça à partir sur un avertissement pour l'homme de touche. Oui, pas mal. C'est pour le tir en rouge. Et là, c'est pour le prix de priorité. En effet, c'est pareil. Quand tu lèves du bleu, c'est ok. Ok, donc prononcer un avertissement pour le tir en rouge. C'est deux points par juge pour le tir en adverse. Et surtout, c'est attention, attention, à bout de trois avertissements, quel qu'il soit, c'est l'attitude pour l'assaut, la fiscalification de l'assaut. Ça demande de l'assaut. C'est pas... ça passe toujours. Ivan, on la voit qui réagit beaucoup au jeu intermédiaire de Lorian. Mais Lorian qui n'a pas l'air d'arriver à son... En faire une force. Et pourtant, il y a moyen vu qu'elle arrive très très bien à la faire réagir. Attaque, contre-attaque. On le voit. Un jour, mais ça tombe dans l'esquise de Ivan. Donc du coup, Ivan qui est arrivée en challenger, mais finalement, elle s'en sort vraiment très bien. très agréablement surpris par le jeu proposé par Ivan. C'est très bien. ça reste loin. Et enfin, il y a la deuxième reprise. Et on va aller tout de suite voir. Il fallait une reprise pour distinguer, pour distinguer, mais c'est pas évident. Donc on va attendre la troisième reprise pour départager les tireurs. Et si on n'y arrive pas, de manière... C'est pas notre travail, c'est celui des juges. Oui, on pourra que constater. C'est clair, on arrive à le voir. Après, ça peut se jouer aussi à la majorité des juges. Ça n'a pas d'une égalité, on verra. Là, il faudrait... Soit Ivan peut continuer son jeu, peut-être faire des parrains de repose plus nettes, plus franches, avec plus d'intentions en flanc, je pense que ça pourrait passer. Lauriane qui pourrait utiliser son jeu intermédiaire pour ouvrir des possibilités, de faire des ouvertures dans la défense de Ivan. On a vu que ça marchait. Donc il y a moyen de trouver comment passer. Et on va attendre le retour de Mille. Il n'y a pas de gestuelle, on ne prend pas d'outils. Même le tir, apparemment, on n'en compte pas. Lauriane, il s'est lancé. Il y a eu des retours, je sais qu'il y a eu des retours, mais on ne saura pas l'équipe. Et c'est vraiment la troisième reprise, sans doute déterminante pour cet affaut. Il va falloir faire la décision. La parade contre... Oui, la parade de Lauriane qui le touche en tête. Là, par contre, ça s'est bien vu. Là, c'est par contre la parade de Pote de Ivan. Top, top, top. J'ai moins de plus d'autres. Je sais mal, non, je vais vous demander s'il peut-être sur la surface interdite. D'accord. Ok, je n'ai pas vu. Parade de Pote, c'est un peu et celle-là, elle est plus chante. Eh, il a juste bien vu. On a grand-clenche, elle passe, ça va être bien. Attention, priorité. Pas vu. Pas vu de ma prix. Ouais, j'en termine bien. dommage. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On l'a vu. On l'a vu. Au-dessus des genoux. Ouais, trop dommage. Très beau. Il y a eu un bon déplacement de la part de Délidane qui est très mobile. Et autant Lauriane avait mis une grosse pression au début, autant là, c'est plutôt elle qui subit. On voit, elle commence à pêcher au niveau du physique. Elle a mal à... Ouais, à retenir un souffle. proche de poche. Apparemment, il s'est accroché à la coque. Il y a une touche sur la contre-attaque. Il y a une petite tente des contre-attaques. Là, c'est la part de riposte. Oui, la jambe, mais... Mais voilà, c'est genou encore. Il y a des zones de touche de deux côtés. Ça essaye d'aller vite et il ne faut pas négliger la précision, c'est important. Ça ne compte pas. Il faut qu'une énergie gaspillée. Il y a pour ça en contrôle, la puissance n'est rien. C'est un peu ça. Là, je te connais. C'est pas dingue. Et là, c'est la belle touche de Lorian. Touche en tête. Et il garde la priorité. On voit Lorian à l'attaque. Il se tient, essaye de retrouver un souffle. Il faut qu'elle tienne jusqu'au bout. C'est presque terminé. Il faut qu'elle arrive peut-être à marquer une ou deux touches sur la différence. Il y a une sclore étoile. Ça touche en tête. Touche en tête. Attention, le trajectoire. C'était bien essayé de la barre de Lorian et là, qui se tente encore une contre-attaque en débordement. Ça parade, ça charge la jambe. Ah, il demande d'avertissement pour... je ne sais pas. Un des peu de priorité, peut-être. Enfin bon, zone de touche. Zone de touche. Guerre de zone. Allez, le vote, le vote, le vote. Pas vu. Oui, non, non. Non, non, oui. Pardon. Non, non, oui. Donc, c'est non. Ça sera non. Ça sera non. Et pas d'avertissement pour Lorian. Pour Lorian. Il y a un petit peu pour la contre-attaque attention. Pas de faire vert, ça prend des fautes qui ont été juste avant la fin. C'est pas mis à Lorian de récupérer un peu, j'ai l'impression. C'est plutôt unique. Ça se dévalade. Ça se dévalade. Ça se dévalade. Ça se dévalade. Riposte. Ça cherche beaucoup les jambes. Jambes et tête. Il y a très, très peu d'attaques en France. Je le vois. Et là, la touche en plein argent le bordant. Mais attention, la zone de boulot encore une fois était trop haute. Et il y a un avertissement qu'elle a déjà failli tomber. Et fin de la troisième reprise. Fin de l'assaut. Et ben... C'est un bel assaut. On sentit que c'est parti très fort. C'est pas dit peut-être même un peu trop fort d'ailleurs. ils n'ont pas tenu ce rythme. Ça aurait été très étonnant de tenir le rythme qu'ils avaient mis dans les 15 premières secondes de la première moitié de la première reprise. Oui, mais c'était une strat pour mettre une très grosse pression dans le point dès le départ et ensuite, juste... J'ai... Ça n'a pas vraiment... Non, ça n'a pas rigué. Je pense pas. En tout cas, pour pas cette stratégie-là, après, il y a eu des adaptations des deux côtés. PAM ! Ouais, c'est pas gagné. Je ne saurais pas dire. Est-ce que... Est-ce que de base, je suis team rouge ? Alors, j'ai une petite canne et je n'ai pas de... Ah, une petite canne... Une petite canne bleue. Une petite canne bleue. Une grande gré de bleu. Je ne sais pas. Moi, franchement, je n'en sais rien. Peut-être de team rouge ? Team Lauriane ? Non, j'ai envie de dire Ivan parce qu'elle s'est très bien adaptée et qu'elle a réussi à gêner énormément Lauriane. Et donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire Ivan quand même sur le total. Moi, je suis un peu plus le satalie et surtout que Lauriane a en plus de ça un avertissement. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça va faire beau coup. Ça va faire beau coup. Bonne remarque. Bonne remarque. On va voir. Je paie. Je paie. C'est total. Majorité. De Lauriane. Malgré l'attissement. À la majorité. Ça a été serré. Ça a été très serré. Majorité. Eh bien, victoire de Lauriane. Première victoire de Lauriane. Belle, en tout cas, belle perf pour une première compétition nationale de Ivan. C'était très, très bien. On a vu une belle lecture tactique. Tactique et technique. C'était bien. Belle adaptation. Des belles actions aussi. Donc là, rien à se reprocher pour cette défaite. C'était très bien. On va couper le micro et on se retrouve dans quelques secondes pour le prochain assaut qui sera celui entre Guillaume Klein en rouge et Renan Chelet en bleu. Autant dire que c'est de la première série masculine. à tout de suite. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenu pour cet événement. Notre association Cannes TV ne perçoit pas de cotisations et si sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOSO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais qu'il s'agit de déplacement, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV à rendre notre discipline un petit peu plus visible.